Le Népal est un pays qui s'étend le long de la crête de l'Himalaya. Il s'élève de juste au-dessus du niveau de la mer, à presque 9000 mètres, sur une distance de seulement 160 kilomètres. Les cultures en terrasse, découpées entre les vallées encaissées et les montagnes, représentent la principale source de nourriture. Et pendant les récoltes, elles bourdonnent d'activités. Mais ces champs dorés donnent une image erronée de la réalité. Non loin, les sommets enneigés sont un rappel permanent que l'hiver arrive, et que cette récolte est tout ce sur quoi l'on peut compter. Et elle ne suffit pas. Environ 3,5 millions de Népalais n'ont pas assez à manger, et 45% des enfants y souffrent de malnutrition chronique. Il s'agit d'un des pays les plus pauvres de l'Asie du Sud, et sa géographie en est en partie responsable. Les montagnes isolent beaucoup de personnes pauvres, qui luttent pour se nourrir, pour avoir de l'eau salubre, un assainissement adéquat, et même des soins de santé. Presque la moitié des enfants souffrent de retard de croissance, et un enfant sur dix, d'ématiation. Mais au sein du pays, une équipe dévouée d'agents de santé communautaires bénévoles, appuyée par l'UNICEF et l'Union européenne, fait la différence. Pachupati Saoud en fait partie, et elle a bien conscience de la difficulté de la situation. Nous avons des légumes et des fruits dans notre village, mais les mères doivent aller travailler au champ tôt le matin et reviennent à la maison tard le soir. Comme il n'y a pas d'autres membres de la famille à la maison pendant ce temps, il n'y a personne pour nourrir les enfants. Et comme l'hygiène est mauvaise, les enfants tombent malades et souffrent de malnutrition. La nourriture que vous voyez suffit seulement pour trois ou quatre mois, et après, nous devrons en acheter. Chaque mois, nous conseillons les mères au sujet de l'alimentation, mais à cause de ces problèmes, elles ne peuvent pas nourrir leurs enfants aussi souvent qu'elles le devraient. Les enfants âgés de six mois ont besoin d'une alimentation régulière, à base de lait maternel et d'aliments complémentaires. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas et ils souffrent de malnutrition. Sa communauté a besoin d'un changement de comportement quant à ses modes d'alimentation et quant à la diversité des aliments qu'elle consomme. Et pour Pachupati, cela commence à la maison. Le petit-déjeuner est un repas équilibré d'ingrédients riches en vitamines et en protéines. Mais la difficulté consiste à faire suivre ce modèle aux autres mères, à les sensibiliser aux causes et aux solutions de la malnutrition. Une fois par mois, elle organise un bilan communautaire sur la malnutrition, l'occasion d'examiner les enfants et d'informer les mères. La clinique mensuelle fait partie de la routine et dans le cadre de ces consultations médicales, nous examinons les enfants pour détecter les cas de malnutrition. Les enfants souffrent de malnutrition sévère. Nous les envoyons à l'hôpital et pour les autres, nous conseillons les mères sur la façon de préparer des repas bien nutritifs. Et nous les conseillons aussi au sujet de l'hygiène. Malgré ce soutien régulier, il y a toujours des mères qui ne nourrissent pas correctement leurs enfants ou qui ne peuvent pas se le permettre. Il y a donc toujours des cas de malnutrition. Asmita Badi, 2 ans, est envoyée vers le centre de santé local à plusieurs heures de marche pour un traitement approfondi. Sa mère, Sita, ne savait même pas que son enfant souffrait de malnutrition. Là, elle est réexaminée et son diagnostic est confirmé. Elle souffre de malnutrition aiguë sévère. On lui donne des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour deux semaines, au terme desquels elle devra revenir pour prendre un rendez-vous de suivi. Je ne savais même pas que mon enfant souffrait de malnutrition, alors je suis reconnaissante vis-à-vis des agents de santé qui l'ont diagnostiqué et aidé. Le système des castes au Népal constitue un autre obstacle. Bien qu'officiellement aboli, il demeure profondément ancré dans les régions rurales. Cela signifie que les castes inférieurs, comme les Dalits, n'ont pour la plupart pas de terre et sont beaucoup plus pauvres que les autres Népalais. A Biraltoli, un village composé essentiellement de familles d'alites à l'ouest du pays, l'Axmi Bulle, agent de santé communautaire bénévole, fait du porte-à-porte afin de repérer les cas de malnutrition chez les enfants. Elle travaille sans ménagement. Ici, le niveau de pauvreté signifie que tous, notamment ceux qui ont souffert de malnutrition, sont vulnérables. Mais grâce aux efforts de l'Axmi, il est désormais bien en chair, en bonne santé et énergétique. Mon bébé était très malade et souffrant, mais maintenant, il est en bonne santé et dynamique. Je suis très reconnaissante vis-à-vis des bénévoles. Mais il s'agit d'une lutte permanente. De nombreuses familles ici n'ont pas les moyens de suivre le conseil de l'Axmi sur le régime alimentaire et les modes d'alimentation, et de nombreux enfants souffrent de malnutrition encore et encore. Bien qu'elles ne perçoivent aucun salaire, et malgré les échecs, l'Axmi continue de les diagnostiquer et de les traiter encore et encore. Pour elle, sa responsabilité est engagée dans la santé et la nutrition de chaque enfant à Biraltoli. Je fais ce travail parce que ce village, c'est ma famille et ma vie. Au début, il y avait beaucoup d'enfants et même des mères qui souffraient de malnutrition dans ce village. Mais avec mon travail, j'ai pu les aider, j'ai pu aider le village et j'en suis très heureuse. Cette gestion communautaire de la malnutrition, basée sur le bénévolat, s'inscrit dans le cadre plus large du partenariat entre l'UNICEF, l'Union européenne et le gouvernement du Népal, destiné à mettre fin à la malnutrition chronique. Mais il s'agit de la partie la plus importante. L'implication des bénévoles constitue la pierre angulaire de tout le projet. Avec tant de communautés si pauvres, si isolées et souvent non informées, il constitue la première étape de la lutte contre la malnutrition. C'est un travail difficile, dans des circonstances extrêmement complexes, mais il s'agit de leur communauté, de leur famille et ils sont déterminés à réussir. Vous regardiez Télévision Unicef. C'est un travail difficile, dans des circonstances. C'est un travail difficile, dans des circonstances. Sous-titrage FR ?